Dans un entretien accordé à Nice matin, Frédéric Diéphantal s'est confié au sujet de sa femme Stéphanie, qui l'a épousé le 15 juillet dernier lors d'une cérémonie intime dans le sud de la France. Frédéric Diéphantal est un homme heureux. Le 23 juillet dernier, l'interprète d'Antoine dans la série Ici Tout commence à annoncer une belle nouvelle sur son compte Instagram. En couple depuis 10 ans, l'acteur et sa compagne Stéphanie Seguin, avec qui il a un fils prénommé Solane, se sont mariés. Presque 10 ans que nous cheminons ensemble. Le 15 juillet, la femme de ma vie est devenue ma femme avec un oui. Enfin deux en comptant le mien. Que c'est bon l'amour, a écrit l'ancien candidat de Masksinger en légende d'un portrait en noir et blanc de son couple. Oui, oui, oui Soutine. Je t'aime à l'infini multiplié par l'univers plus 4012, a de son côté écrit Stéphanie Seguin en légende d'une photo de leur mariage, qui s'est déroulée à la plage. Frédéric Diéphantal se confie sur son épouse Stéphanie. Ce vendredi 4 août, Frédéric Diéphantal s'est laissé aller à de rares confidences sur son épouse dans un entretien accordé à Nice matin. L'occasion de découvrir que les deux tourtereaux travaillent ensemble. Je travaille en ce moment même sur des projets d'écriture avec ma femme Stéphanie. Elle n'aborde pas les choses de la même manière que moi, elle a davantage de recul. C'est une artiste, une passionnée, elle peint, tout en étant une mateuse. Nous sommes très différents, tout en étant complémentaires. Des accidents de la vie ont fait que nous sommes devenus très proches, déclare Frédéric Diéphantal, avant d'évoquer son récent mariage. Nous venons juste de nous marier, après dix ans de relations amoureuses. Elle est de 1978, mois de 1968, et on s'est dit qu'on avait cent ans à nous deux. Qu'on allait célébrer notre siècle ensemble et non pas nos anniversaires à cinq mois d'intervalle. On a improvisé notre mariage comme ça, avec une poignée d'invités, du côté de Palavas-les-Flots, où nous vivons désormais, sur cette Méditerranée qui nous est chère. Frédéric Diéphantal, papa de deux enfants nés de précédentes relations avant sa rencontre avec sa femme Stéphanie, Frédéric Diéphantal a eu deux premiers enfants. En 2005, l'acteur et son ancienne compagne Gwendoline Hamon ont accueilli un garçon prénommé Gabriel. Aujourd'hui âgé de 19 ans, le jeune homme exerce le même métier que ses parents est apparu dans un épisode de la série Cassandre avec sa maman. Le comédien de 55 ans est également l'heureux papa d'une fille de 14 ans, née d'une idylle qui la souhaitait vivre à l'abri des regards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada